Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui, ça va être le ponçage et le décapage. Donc d'où la question ponçage ou décapage. Donc vous l'aurez compris, ça concerne surtout tout ce qui est boiserie extérieure. Donc ça va concerner tout ce qui est porte en bois, volet, portail en bois, fenêtre en bois, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans quel cas vous allez pouvoir vous en sortir juste avec un simple petit ponçage ou dans quel cas vous allez malheureusement devoir tout décaper. Donc le premier cas où vous pouvez esquiver le décapage, ça va être si votre boiserie, donc on va partir sur un volet, on va partir dans un exemple, on va toujours rester sur un volet. Imaginons, voilà, toute la peinture de votre volet est en bon état et elle n'est pas écaillée. Dans ce cas-là, un simple ponçage suffira. Maintenant, si dans le cas inverse, la peinture sur tout votre volet complet est écaillée, dans ce cas-là, malheureusement, vous allez devoir tout décaper. C'est préférable si vous voulez vraiment un travail de qualité. Deuxième cas, si votre peinture s'effrite. Donc si toute la peinture de votre volet s'effrite, malheureusement, il sera préférable de décaper. Maintenant, si ça s'effrite juste par-ci, par-là, vraiment deux, trois petites zones vraiment insignifiantes, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de décaper. Un simple ponçage suffira puisque votre peinture est saine. Troisième et dernier cas, donc, ça va être s'il y a trop trop d'épaisseur de peinture. Dans ce cas-là, et que, par exemple, votre volet a du mal à fermer, que vous avez du mal à le fermer parce qu'il y a trop d'épaisseur de peinture, dans ce cas-là, il sera préférable de tout décaper. Donc un bon gros ponçage, vraiment avec une ponceuse électrique, pas à la main puisque sinon vous allez y laisser les mains. Et ensuite, un bon décapage. Là, au moins, vous retrouvez votre volet brut. Et dans ce cas-là, vous remettez une bonne couche de peinture et il repart pour des années, des années. Voilà, donc ça, c'était les trois cas où vous pouvez esquiver un décapage. Alors après, voilà, donc vous l'aurez compris, si on récapitule vraiment le tout, il ne faut pas que toute votre peinture soit écaillée. Il ne faut pas que toute votre peinture soit effritée. Voilà, donc si on reprend déjà ces deux termes-là, il faut tout simplement, vous comprenez bien, que votre peinture soit en bon état. Donc si votre peinture est en bon état, évidemment, votre volet, ça suit, il est en bon état. Voilà, ça vaut évidemment pour toutes les autres boiseries, que ce soit fenêtres, portes, portails. Voilà. Donc, pour cette thématique-là, c'est bon, c'est fini. Maintenant, si vous voulez recevoir un petit cadeau offert de ma part, donc vous regardez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui vous conduit sur une formation offerte. Et cette formation offerte, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement mes 7 conseils pour démarrer des travaux de peinture. Donc voilà, si vous retapez complètement votre maison, c'est un projet de vie, c'est un joli projet de vie. Dans ce cas-là, dans cette formation offerte, je vous donne mes 7 précieux conseils pour bien démarrer vos travaux, plus sereinement, on va dire, parce que vous aurez quelques bons petits tuyaux de ma part. Voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !